Générique 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 Wouh 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 Wouhh Wouh 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 C'est quoi ce bazar ? Attendez je pense qu'il y a un blaze modifié ou je ne sais quoi Il est énorme celui-là Waouh C'est n'importe quoi ce qu'il se passe là J'ai tapé fluffy Qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours attendez On bat en retraite On va rentrer deux petites secondes Fluffy Fluffy n'a pas battu en retraite Hop je l'ai eu je l'ai eu Il y en a partout il y en a partout Hop Allez 1 moins encore Ok j'ai 3 bâtons de blaze Alors, heureusement, Fluffy a dégusté. Attendez, on va le faire s'asseoir en bas. Je pense que ce sera un peu plus safe par ici. Voilà, on va le laisser récupérer. Il y a encore un blaze quelque part, mais je ne sais pas où il est. Parce que je l'entends tirer, mais je ne le vois pas. Alors, à moins qu'il soit invisible. Ou qu'il soit caché dans les murs, là, quelque part. Ça va être un peu bizarre. Ouais, je ne sais pas trop. Ah ! Regardez, il y a des blazes des enfers. Oh là 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 là, attendez, 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 j'ai un petit peu peur. On va se cacher deux secondes. Oh ! Comment ils arrivent à me toucher, là ? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je m'étais caché. C'était pour laisser le temps au poison de toucher. Regardez, c'était un blaze qui a donné du charbon, du basalte. Ils ont looté des trucs trop bizarres, ces blazes, là. Et là, du coup, j'ai quatre bâtons. Allez, on va dire que ça suffit. On va casser, du coup, voilà. Le spawner, ça nous fera un petit bonus d'expérience. C'est trop bizarre, cet endroit. C'est la première fois, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est la première fois que je vois une salle de blaze avec de la lave autour, comme ça, là. Avec les barrières qui retiennent la lave. C'est ultra stylé. Ça ne m'était jamais arrivé depuis que je jouais à Minecraft, finalement. C'est vraiment très, très classe. Et tiens, regardez, justement, je vous disais qu'il y avait des blazes différents. Ça ne se voit pas trop, parce qu'ils ont tous une aura un peu différente. Mais là, on est sur un conflagration. Attends, on va esquiver son tir. Avec une sorte de blaze avec le bas du corps rouge. Et regardez, il encaisse extrêmement bien les dégâts. Je pense que c'est un blaze ultime, celui-là. Voilà, heureusement, il n'a pas réussi à nous toucher. Je crois qu'il a donné des fire charges. Ce qui me semble pas normal pour un blaze. Voilà, Fluffy à récupérer. On va lui redonner une petite croquette. Voilà. Et on est reparti. Wop, hop, hop. Alors, on a un pigmen face à nous. On a un squelette en bas. Alors, est-ce que j'ai pris mon bouclier ? Ouais, j'ai pris mon bouclier. Voilà. Tu ne m'auras pas. Il faut bien qu'on utilise un petit peu ce bouclier. Même s'il masque la moitié de l'écran. Je ne crois pas que ça marche contre les blazes, par contre. C'est un Hellfire, celui-là. Voilà, on l'a eu aussi. Ici, ça donne ouf. Ok, on est sur le toit de l'escalier. Allez, on va redescendre. On a nos premiers coffres face à nous. Nos verrues. De la glowstone aussi. Ça, ça m'intéresse. Est-ce que ça va plus vite avec moi ? Ça va beaucoup plus vite avec la pioche. On va faire comme ça. Aïe. Qu'est-ce qui m'a touché ? Oh non ! Il faut faire attention avec cela, parce qu'ils sont super puissants. Ils sont assez cools, ces ennemis-là. J'aime bien leur façon de tourner sur eux-mêmes, mais il faut faire très attention. Ils ont des dégâts assez impressionnants. Bon, là, j'ai une bonne armure, donc ça va. Mais à ne pas sous-estimer aussi, ces petits monstres-là. Et du coup, le coffre qu'on avait aperçu, avec un petit peu d'or, une selle. Ok, on prend tout ça. Peut-être un autre coffre ici. Non, on va continuer d'explorer. J'entends plein de monstres autour de nous. Regardez, vous voyez, il y en a un juste à côté, là. Il y a un spin-out qui nous tourne autour. Ah, le spin-out a louté une barrière ? Ou alors, c'est celle que j'ai minée ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça vaut le coup de les tuer, puisqu'ils donnent du quartz. On avait vu ça dans l'épisode précédent. Voilà, une bonne chose de faite. C'est parfait. Et là, on a encore un petit peu d'or. Ça ne nous intéresse pas spécialement. Pour l'instant, les coffres qu'on ouvre, ce n'est pas les meilleures coffres du monde. Oh ! Oh, pop, 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 pop. Comment j'ai fait pour me faire toucher ? Qu'est-ce qui m'a touché ? Je ne comprends pas. Ah non, attention, un spin-out qui arrive. Allez, hop, un spin-out en moins. On va quand même goûter le quartz. Voilà. Je ne comprends pas ce qui m'a fait tomber. J'étais quand même à l'intérieur de la forteresse. Comment j'ai fait pour me faire toucher par un blazer ? Ah non, j'étais à l'extérieur. Ah oui, d'accord, il y en a un là-bas. Ah, mais c'est fourbe, ça. Attendez, il est en train de tirer. Oh, j'ai failli me prendre. Hop là. Allez, super. Ben, regardez, tiens. Le petit cadeau qui fait plaisir. On va tenter de verser le liquide de lumière ici pour voir ce que ça fait. Et si jamais ça coule sur la lave, je suis curieux de voir l'effet. Alors, attention. Alors, ça fonctionne. Le liquide ne s'évapore pas. En revanche, ça ne fait pas disparaître la lave. Ah, t'es de retour, mon petit Fluffy. Ben, tiens, on se posait la question. On se demandait où est-ce que tu étais passé. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il est de retour. C'est un peu bizarre. Super. Mais il y a quoi des trucs nuls ? Non, ben non, je suis carrément déçu. Ça sert à quoi d'avoir un nether moddé si tous les coffres, ce sont les mêmes ? Et ils sont tous nuls, quoi. Oh, un bébé. Un bébé wither. Yes, ils ont bouté des os aussi. Les pigments sont en mode panique. Je ne sais pas pourquoi. Hop là, le spin-out. Il est mort. Oh, il s'est séparé en plusieurs blazes. C'est cheaté, ça. Oh là là. Oh là là. Attendez, mais du coup, il y a 20 milliards de blazes autour de moi. Il crache des bébés blazes. C'est un win-fight. Oh ! Il y en a dans tous les sens. À l'aide. Attendez, je vais mettre la troisième personne. Oh, le bazar. Oh la vache, je suis en train de goûter un max de trucs de blazes, là. Du coup, le fillet a dégusté. Oh, yes. J'ai goûté plein de trucs de blazes, là. J'ai six bâtons. J'ai huit blazes poders. C'était trop bien. Par contre, j'ai pris cher. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se multiplie. Et il nous a fait une Naruto, là. Il nous a invoqué tous ses clones. Bon, me voilà ressorti du Nether après cette petite expédition. Je pense avoir récupéré à peu près tout ce que je voulais. Donc, pas mal de quartz. J'ai 84 blocs, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse en soi. J'ai huit blazes rods. Pratiquement un stack de verrues. J'ai également récupéré pas mal de wither bones. Je ne sais pas si j'en ai assez pour faire un stuff complet. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup. Donc, franchement, là, j'ai tout ce que je voulais. La glowstone. On n'y est pas allé pour rien. J'ai hâte maintenant de rentrer à la base pour voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Voilà, donc j'ai tout rangé. J'ai même fait un nouveau coffre parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, on va dans un tout premier temps, avant de faire quoi que ce soit avec tout ce qu'on a récupéré, on va réparer un peu notre pioche. Ça fait un moment qu'elle est abîmée cette dernière. Peut-être aussi un peu notre équipement. Ça, je ne sais pas. Je pense que je ne vais peut-être pas forcément réparer l'équipement parce qu'à mon avis, on pourra en fabriquer un nouveau. C'est une bonne pioche puisqu'elle a été fabriquée avec des supercharges Agathe notamment. Donc, on va en faire deux, je pense. Ça devrait suffire pour pas mal la réparer. Voilà, à mon avis, ça sera suffisant. On va ranger à nouveau ça et un petit coup d'enclume. Voilà, ça va me coûter trois niveaux. C'est raisonnable. Franchement, elle était plutôt résistante. Donc, voilà, ça vaut le coup de la réparer. Il faudra que je l'enchante aussi pour les prochaines fois. Ensuite, étape 2. J'avais ramené donc du quartz. Alors, la vraie question, c'est est-ce que je vais devoir faire ça pour récupérer tous mes blocs de quartz ou est-ce que j'ai une autre façon de les récupérer ? Je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas avoir d'autres façons de les récupérer. Je vais commencer à les passer comme ça et je vais les miner. C'est dommage parce que ça va bimer un petit peu ma pioche pour pas grand-chose. Et j'avais, en plus comme un imbécile, oublié de désactiver l'autofil. Du coup, je n'arrêtais pas de miner les blocs et il retournait à l'intérieur. Je ne suis pas doué. Là, c'est bon. Maintenant, ils arrivent directement dans mon inventaire. Du coup, ça me fait déjà pour l'instant 24 barrières, ce qui me paraît pas mal. Il me reste encore du quartz là-dedans. Je suis en train de voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire avec le quartz qu'on a récupéré. J'espère que j'en ai récupéré assez. Donc, on va commencer par faire la petite rambarde ici. Voilà. On va continuer en faisant également celle-ci. Voilà. Ça va être vraiment très joli à la fin. Vous allez voir ça. Je suis plutôt content de mon idée de faire toute cette petite bâtisse en blanc. Ce sera plutôt stylé. Voilà. Parfait. J'avais pile le nombre de barrières qu'il fallait. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il ne m'a plus qu'à passer les barrières aussi sur les côtés du premier étage. Donc, on va varier un petit peu. On va faire des barrières comme celle que je viens de passer. De placer, excusez-moi. Et on va également faire des grosses barrières comme ça. Des murs, finalement. Donc, on va faire un petit peu une alternance des deux blocs. Voilà. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec le quartz que j'avais. Donc, ce qui me fait 18 murs et 24 barrières. J'espère que ça va être suffisant. On va laisser le peu de quartz qui me reste pour l'instant ici. Et on va tenter de faire ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors, comment est-ce qu'on va faire exactement ? On va faire... Je pense qu'on va faire comme ça. Vous voyez ce genre de variation-là ? Ça me paraît pas mal dans l'idée. Hop. Et du coup, ça donnerait ça. Voilà. Ce qui donne ce genre de petite barrière. Franchement, j'aime bien. Ça fait le côté un petit peu... Je voulais faire une sorte de tour de magicien aussi. Je voulais essayer d'obtenir un petit peu cet effet-là. Donc, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on y est... On s'en approche finalement de cette tour de magicien. Faudrait que je le décore un petit peu autour du lit. Je vais voir la suite. Et regardez, on voit la neige tomber à l'extérieur. C'est vraiment très très classe. De temps en temps, on voit la neige tomber à l'intérieur aussi. C'est un peu bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, comme il y a un trou là-haut et que je n'ai pas mis de trappe. Je pense qu'il faudra peut-être que je mets des trappes. Des fois, on voit la neige tomber à l'intérieur de la maison. Ce qui n'est pas censé être possible normalement. Même si, en théorie, on va dire que si. C'est possible. Il y a quand même un trou dans mon plafond. Mais bon. Forcément, il faut que je puisse accéder à l'étage du haut. Alors, j'avais quand même dans l'idée également de placer des barrières tout le long. Tout le long autour de cette cour extérieure pour me protéger notamment des monstres. Par exemple, les zombies. Vu qu'on va souvent aller dans cette cour la nuit. Sauf que du coup, je n'ai plus assez de quartz. Donc, il faudra que je retourne dans le nether pour en récupérer davantage. Mais voilà ce que je comptais faire aussi avec le quartz. Et du coup, pour passer maintenant à la chose suivante. On va reprendre les eaux de Wither. Voilà, ils sont là. Et on va essayer de fabriquer une armure avec. Notamment, celui que j'avais vu qui était trop stiée, c'était le casque. Regardez, le casque de Wither a l'air extrêmement classe. Mouais. Alors, quand on le met sur sa tête, ce n'est pas fameux, fameux finalement. Mais son apparence dans l'inventaire, elle est super classe, je trouve. Donc, on va essayer de fabriquer une armure entière avec. Alors, est-ce que j'aurais suffisamment d'os ? Je ne sais pas. Donc là, on peut faire le plastron. On peut faire les jambières. Ah bah, j'aurais plus ce qu'il faut. Bah, c'est parfait. Je n'avais pas spécialement calculé pour le coup. Donc, ça tombe bien. Et on va aller bien sûr placer cette armure ici pour augmenter notre collection d'armure. Pour l'instant, on n'aura que celle-là. Et oui, l'armure est en effet plutôt cool. Donc, je suis content de l'avoir dans notre collection. Pour l'instant, j'ai 4 armor stands. Peut-être qu'on la mettra tout le long du mur ici. Voilà. Donc, maintenant que je me suis occupé de tout ce que j'ai ramené, je me suis également occupé de ma pioche. J'ai mis Unbreaking 3 dessus. J'aurais dû le faire peut-être avant de récupérer le quartz. Ça aurait été plus intéressant. Je l'aurais moins abîmé. Mais bon, au moins maintenant, c'est fait. Je rajouterai peut-être fortune et tout ça lorsque je pourrai le fabriquer puisqu'il me reste des tokens. Mais malheureusement, je n'ai pas les ressources nécessaires pour fabriquer. Par exemple, ça, c'est Mending. Donc, je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Mais si je pouvais fabriquer des enchantements Mending, regardez, ça coûte une Nether Star et des Black Diamonds. Bien entendu que je le ferai. Mais voilà, il y a certains bons enchantements que malheureusement, je ne peux pas encore fabriquer. En revanche, il y en a des objets que je peux cette fois-ci crafter grâce à ce que j'ai récupéré dans le Nether. On va s'intéresser un petit peu au mode Astral Sorcerie. Et on va retourner dans l'exploration puisque je n'avais pas totalement terminé cette section-là. Oups, j'ai cliqué sur un truc. Cette section-là du mode, j'avais fabriqué notamment la longue vue, la nouvelle table de Starlight Crafting Altar. J'avais fabriqué également la Grainstone. J'avais fait à peu près tout, sauf notamment ce qui était à droite. Donc à droite, on a la poudre d'illumination. Donc la poudre d'illumination, c'est en fait de la Glowstone modifiée pour qu'elle brille davantage. Donc il faut mettre une aquamarine au milieu de Glowstone. Et visiblement, on peut faire un bloc qui a l'air assez stylé, qui est celui-ci avec de la poudre d'illumination qui permettrait d'éclairer les caves de façon assez incroyable. Alors ça, c'est le texte qui l'explique. J'attends de voir dans la réalité. Je ne me suis pas spoilé. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais ça a l'air extrêmement puissant si je comprends bien ce que le texte racontait. Alors, on va fabriquer de la poudre d'illumination du coup. Je préfère juste regarder s'il n'y a pas de monstre autour. Pour l'instant, ça semble aller. Donc, on va prendre de la Glowstone. On va placer bien sûr au milieu de l'aquamarine. On va en mettre trois. Et j'ai oublié ma baguette. Ma petite baguette magique qui doit être dans ce coffre-là. Où est-elle ? Ah non, elle était là. Hop, ma baguette magique. Et il fait nuit. Donc ça, c'est parfait. On va lancer le craft, protéger l'hôtel au passage. Et me voici avec de la poudre d'illumination. J'en ai 48. En voilà un beau petit nombre. Si j'ai bonne mémoire, il me fallait également ceci et ceci de l'aquamarine. Et on va essayer de fabriquer du coup ce fameux bloc. Alors, je vais quand même revoir le craft une dernière fois. C'était donc quatre piliers runiques. Deux aquamarines et deux poudres d'illumination. Ok, donc on va essayer de faire ça. Donc, quatre... Ah, attendez. Est-ce que la glostone est restée dedans ? Et en plus, j'entends un zombie approcher. Voilà. Donc, quatre piliers. C'est pratique, un certain enchantement. De cette façon-là. De la poudre d'illumination en haut et en bas. Et de l'aquamarine de cette façon-là. Voilà, parfait. Là, on est bon. Petit coup de baguette magique. Et voici ce fameux bloc. Le cave illuminator. Donc, il porte bien son nom. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il permet apparemment d'éclairer les grottes. Alors, on va essayer de le poser au milieu de la maison pour voir. Oh ! Parce que la maison... Ah ! J'ai baissé les loupiottes. La maison est pas mal éclairée. Donc, on va essayer de le récupérer. Ouais, c'est bon. On peut le récupérer. On va aller le placer dans une grotte. On va aller tester ça en pratique. Tout simplement. On va pas se prendre la tête. Et je pense qu'on va poser le bloc à l'entrée. On va le poser ici. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, attention. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ok. Donc, déjà, il fait de la lumière dans ma main. Et attention. Hop ! D'accord. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Peut-être qu'il faut qu'il soit à la lumière de la lune pour fonctionner. Voilà. Donc, la grotte est en dessous. Il fait encore nuit. On va le poser là. Ah ! Là ! J'ai comme l'impression... Il y a eu un petit lag. Là, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Alors, attendez. On va le protéger. Voilà. Des creepers, des monstres. Mais attendez. Mais il y en a combien des monstres ? Il y en a partout là. C'est une invasion. Mais normalement, du coup, le bloc a l'air d'être activé cette fois-ci. Et alors, est-ce que ça a éclairé les grottes en dessous ? Ah ! Ah ! Oui, vous voyez, ça fonctionne. Vous voyez ces petits effets de lumière là ? La grotte est éclairée naturellement. Enfin, j'ai envie de vous dire naturellement. Mais ce n'est pas si naturel que ça. Vu qu'on a quand même posé un bloc pour éclairer la grotte. Mais le fait est que je n'ai pas de torche dans les mains. Et pourtant, on y voit comme en plein jour dans la grotte. Donc, ce bloc a l'air vraiment extrêmement pratique. Vous voyez ça ? Toutes les grottes là sont éclairées. C'est fou quand même. C'est extrêmement... Là, je ne m'attendais pas à une utilité aussi... Ouh là ! Il est particulièrement puissant ce squelette. Il n'aurait pas dû se jeter dans la lave. Il aurait peut-être eu une chance contre moi. Ouais, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi efficace. Mais c'est génial, regardez. On voit vraiment comme si j'avais Night Vision finalement dans la grotte. Donc ça, ça va être extrêmement pratique pour former les minerais. Du coup, je me rends compte par exemple que j'avais raté des minerais au plafond. Ici, je crois en plus qu'ils sont assez rares ces minerais là. Donc on va les récupérer. Donc là, pour le coup, c'est la première fois qu'on fabrique quelque chose avec le mode Astral Sorcery. Qui va vraiment nous être pratique, on va dire, dans une version, dans une optique classique de Minecraft. Parce que les outils qu'on avait fabriqués jusqu'à présent, ce n'était pas forcément des outils très puissants. Mais là, on a vraiment fabriqué un truc qui a l'air bien sympathique. Alors, me voici de retour du coup à la base. Le jour, bien sûr, est lui aussi de retour. On va s'intéresser du coup à la nouvelle catégorie pour terminer cet épisode du mode Astral Sorcery. Qui est donc celle-ci, Atunments. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire ce mot en anglais. En tout cas, c'est tous ces objets-là qu'on peut maintenant fabriquer avec notre nouvelle table de craft. Autant vous dire que j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel. Il y a plein de petites choses intéressantes. Et si on se base un petit peu, vu que d'habitude, il faut faire à peu près de gauche à droite. Donc si on se base sur ce qui nous est proposé, il y a deux crafts pour moi qui sortent du lot. C'est en premier la lentille, la Crystal Lens. Qui apparemment, d'après ce que j'ai lu, permet de rediriger une source de lumière des étoiles pour la focaliser. Donc j'imagine qu'on va pouvoir faire une sorte de rayon d'étoiles avec. Donc ça demande tous ces composants-là. En soi, on les a. Oui, on peut fabriquer cette lentille. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Mais on ne va peut-être pas faire ça aujourd'hui. On va s'y intéresser, je pense, dans l'épisode suivant. Le temps que je puisse me renseigner un petit peu plus sur la mécanique. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire la version améliorée de ce qui s'appelle la Looking Glass. Donc du télescope. Donc je crois qu'il y a un animal qui est en train de me pousser. C'est pas grave. Donc il nous faut deux lingots d'or, un petit peu de bois. Et du coup, mettre le télescope qu'on a actuellement en haut pour l'améliorer. Donc on va prendre, du coup, les lingots d'or. Donc les voici. On va prendre du bois. Donc hop, voici un petit peu de bois. Et le télescope, est-ce que je l'ai sur moi ? Je crois qu'il est là-dedans. Voilà. On va essayer de l'améliorer. On va voir si on peut trouver de nouvelles constellations ce soir. Je garantis pas. Ah oui, alors attendez, j'avais lancé la fabrication d'un truc. On va juste récupérer ça. Ça nous servira justement pour l'épisode suivant. Ça, c'était un des composants de la lentille. Donc hop, on remet ça là. Donc il fallait des lingots d'or. Il fallait un morceau de bois au milieu, je crois, en haut. Trois petits sticks. J'arrive pas à attraper les bons objets. Et là, voilà, Looking Glass. Donc là, je vois qu'il manque tout ça de puissance. Donc on va attendre la nuit, tout simplement, pour lancer le craft. Ok, la nuit est arrivée. On va lancer, du coup, le craft. Vous voyez qu'elle a de puissance au maximum dans la crafting, la Starlight Crafting Table. Et on devrait obtenir, du coup, notre télescope amélioré qu'on va aller, bien sûr, placer sur le toit de notre maison. Apparemment, c'est un craft un peu compliqué. Voilà, qui prend du temps. Le voici, le télescope amélioré. Hop, du coup, maintenant, j'ai mes petits escaliers. Donc là, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de mon petit chez-moi. Et on va le placer ici. Ah, et là, vous allez voir ça, ça va commencer à ressembler à un observatoire, notre maison. Là, ça fait plaisir. Regardez-moi ce magnifique télescope. Et encore, c'est pas la version ultime. Je crois qu'on peut encore l'améliorer, ce télescope. Et il va nous permettre de trouver de nouvelles constellations. On va quand même poser quelques petites torches ici, pour éviter qu'il y ait des monstres qui nous attaquent pendant la nuit. Et je mettrai peut-être des barrières aussi. J'irai chercher du quartz à nouveau, pour mettre des barrières sur le toit. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, comment je fais pour le rediriger ? Alors, attendez. Ah, d'accord, regardez, il y a des petites flèches, d'accord. Donc, on utilise les flèches. Ah, bah là, regardez, il y a une constellation, là. Voilà, on utilise les flèches pour essayer de trouver des constellations. Donc là, j'ai trouvé une constellation. Alors, est-ce que je la possède, celle-là ? Où est-ce qu'elles sont déjà ? C'est peut-être celle-là. C'est peut-être Aévitas. Donc, ouais, en bas, il y a les jambes d'un bonhomme. Ensuite, ça va vers la gauche en haut. Et ensuite, vers la droite. Et ça se sépare. Donc, on est en train de dire. Alors, en bas, les jambes d'un bonhomme. Donc, comme ceci. Ensuite, ça va vers la gauche. Voilà. Et ensuite, ça fait comme ça. Et comme ça. Et on a bel et bien trouvé une nouvelle constellation. Grâce à notre magnifique télescope amélioré, nous avons découvert Aévitas. Qui, regardez, est apparu dans le ciel. Est-ce qu'on a la précédente constellation qu'on avait trouvée ? Non. Apparemment, ce soir, ce n'est pas un soir où on peut la revoir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir trouvé une nouvelle constellation. Ouais, ouais, je ne rêve pas. Il y a bel et bien une nouvelle constellation qui est également visible dans le ciel. Alors, je ne sais pas si je la possède, celle-ci. Qui est une sorte de... Il y en a quatre en bas et trois en haut à droite. Alors, on ne sait jamais. Je sais que j'en ai une troisième et j'ai peu d'espoir que ça corresponde. Non, c'est celle-là. C'est Dissidia que je n'ai pas encore tracé. Mais c'est sûr et certain que ce n'est pas celle-ci. Donc là, le fait que je puisse voir de nouvelles constellations mais que je ne puisse pas les tracer, ça me conforte dans l'idée qu'il va vraiment falloir que je retourne chercher, notamment, je ne sais plus si on le voyait ou pas, les hôtels. Il faut que je retourne chercher des hôtels. Voilà, ce qui s'appelle Ancient Shrine. Il n'y a pas d'image mais il faut vraiment que j'en trouve davantage pour trouver de nouvelles constellations, de nouveaux papiers de constellations pour pouvoir les tracer. En tout cas, il y a vraiment un potentiel très très intéressant avec ce nouveau télescope. Il est extrêmement classe en plus. Donc là, je vais prendre un plaisir à regarder les étoiles chaque soir. Ça va être vraiment cool et à trouver de nouvelles constellations. Et je pense qu'au bout d'un moment, on aura un ciel qui sera blindé de constellations. Ça va être trop stylé. Donc voilà notre programme pour l'épisode suivant. On va continuer le mode astral sorcery avec certains crafts qu'on a là-dedans. Voilà, certains des crafts qu'on a actuellement sous nos yeux. Et bien sûr, on essaiera d'explorer un petit peu le monde pour trouver de nouveaux papiers de constellations. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve rapidement pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501